Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, avant d'aller à la salle, on va aborder un petit sujet important. Tu vois, quand tu vas à la salle, il y a deux possibilités. C'est soit tu as ton programme déjà tout fait, ou ça tu viens et tu vas aviser de ce que tu vas faire, tu vois. Alors, est-ce que c'est bien d'aller à la salle avec un programme déjà fait, ou bien alors, est-ce qu'il vaut mieux aller à la salle et aviser ce qu'on va faire par groupe musculaire ? C'est une question qui peut paraître évidente, mais moi, j'utilise les deux méthodes. Alors, pourquoi j'utilise ces deux méthodes et comment je fais pour bien les appliquer ? Enfin, du moins, la méthode de j'arrive à la salle et j'avise un peu ce que je fais. On va prendre l'exemple du lundi. Pour certaines personnes, c'est jour des pecs. Donc, on va prendre le lundi démocratisé jour des pecs. Donc, moi, je vais faire mes pecs. Si je vais faire mes pecs, enfin, si je vais faire mes pecs le matin, il y aura de la place, tu vois. Donc là, je peux appliquer mon programme, développer coucher, développer coucher incliné, voilà, ou décliner, aller au vis-à-vis. Là, je peux faire mon programme tranquillement. En revanche, si je viens à 18h, heure de pointe, déjà, ça sera difficile de trouver un banc de boulet coucher. Et une fois que tu trouves un banc de développer coucher, pour retrouver un autre banc, pour faire de l'incliné ou du décliné, tu vas galérer. Donc, là, il faudra changer ou transformer son programme, j'ai envie de dire. Donc, voilà, si tu arrives avec ton programme, par exemple, voilà, lundi, tu dois faire plein de choses, mais les 18h, le banc sera bloqué. C'est-à-dire que tu vas faire, par exemple, tu vas trouver un banc. Tu trouves un banc tout de suite. Tu vas trouver ton banc de développer coucher. Tu vas faire ton développer coucher normal. Mais tu dois trouver un banc incliné pour faire le développer incliné. Et ce banc-là, il est pris par 10 personnes. On va voir des personnes qui sont en cas de dessus qui vont tourner. Et pour tourner avec eux, tu as perdu du temps et ta séance, elle ne sera pas bénéfique pour toi parce que tu as perdu trop de temps. Tu vas perdre environ 4 à 5 minutes de repos et ça ne sera pas assez bien pour ton muscle. Même si, par exemple, tu veux faire des super sets, si, par exemple, tu veux faire pecs plus épaules, parce que je sais qu'il y en a qui vont faire du développer coucher, après, qui vont se lever, courir sur une autre machine épaule et qui vont le faire. Ça, à 18h, tu ne le fais pas, ça. Ah non, 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 ça, tu ne peux pas le faire. C'est pour ça que moi, aux heures de pointe, j'adapte mes séances. Si, par exemple, on va rester sur les pecs, je fais les pecs, voilà, aux heures de pointe, 18h, 19h, j'arrive, je vais prendre un exercice où tu peux faire plein de choses, tu vois. Style, un banc de développer coucher, un banc que je peux incliner, tu vois. Parce que si tu prends le banc simple, là, tu ne peux pas faire beaucoup de choses. Tu prends un banc que je peux incliner, dessus, je fais développer coucher, alter, développer incliné et écarté coucher. Prise serrée, tout. Sur un banc, je vais faire 5, 6 exercices. Parce que je sais qu'une fois que je vais lâcher ce banc, je ne pourrai plus jamais le retrouver, tu vois. Eh, plus jamais. Une fois que tu lâches un banc en salle, eh, c'est mort, c'est fini. Tu ne vas qu'une seule fois le banc, là, ça, là. Pour les super-7, c'est pareil. Par exemple, on va faire un super-7 pecs-épaule. Je vais faire mon développer coucher, alter, tranquillement. Et je vois soit une barre devant moi, soit des alter devant moi. Pour juste après, je les prends pour faire mon développer militaire, soit assis, soit debout. Voilà. Comme ça, je n'ai pas besoin de courir, aller sur notre machine, m'embrouiller avec quelqu'un qui veut mon banc. Je n'ai pas besoin. Comme ça, je reste à la même place. Et je bosse avec mes temps de repos respectifs et mes séries respectives. Moi, c'est pour ça qu'en général, quand on me dit « Dams, c'est quoi ton programme ? » Deux fois, je ne peux pas trop répondre parce que j'ai un programme qui est écrit, mais j'ai aussi le programme qui est dans la tête. Quand je me dis « je vais dans la salle, les trucs que je vais faire principalement sont pris, donc je suis obligé de m'adapter. » Et je sais que pour plusieurs personnes, la salle, c'est comme ça. Parce que je ne vois pas tout le monde avec une feuille à la salle qui se dirige vers les machines qu'ils veulent faire. Aux heures de pointe, à la salle, c'est une arène. Tu trouves une machine, tu vas dessus. Tu trouves le truc que tu veux, tu vas dessus. Il y a une personne dessus. Si tu as vraiment envie, tu le demandes et ils vont tourner ensemble. Mais c'est très compliqué d'organiser sa séance à 18h. En revanche, si tu vas à la salle hors heures de pointe, ça va te faire bizarre. Déjà, si tu as l'habitude de venir à 18h et que tu viens hors heures de pointe, ça va te faire bizarre parce que tu vas voir plein de machines libres, beaucoup d'espace, pas beaucoup de gens, et tu ne vas pas savoir par quoi commencer, que faire, quel est ton point à l'exercice et tout. Et là, tu auras du temps. Peut-être que tu vas perdre ton temps, peut-être que tu vas perdre du temps, peut-être que tu vas réfléchir. Et la salle, ce n'est pas un endroit où il faut réfléchir. C'est soit que tu as ton programme, il est écrit, tu le suis à la lettre, ou soit que tu viens et que tu sais déjà ce que tu veux faire. Mais si tu viens, tu perds ton temps, tu réfléchis, là, c'est sûr que là, tu vas perdre beaucoup de temps à la salle de sport. C'est pour ça que hors heures de pointe, moi, j'ai mon programme et je préconise d'avoir son programme à la salle. Donc, si je peux mettre une conclusion à ces deux problématiques-là, il n'y a pas de meilleure solution. Hormis que si tu vas à la salle plus tôt, là, tu auras de la place, tu auras la liberté et tu vas faire ce que tu veux. Mais je sais que certaines personnes comme moi ont plus d'énergie à 18 heures ou alors, ils ont le travail et des contraintes. Donc, ils sont obligés d'y aller à 18 heures. Donc, si tu vas à 18 heures et que tu as un groupe musculaire à faire, comme première machine, privilégier une machine où tu fais plein de choses. Alors, on va passer, par exemple, pour les bras. Moi, pour les bras, quand j'arrive le soir, j'essaie de prendre un pupitre qui est non guidé et que là, je travaille à la barre OZ et aux haltères en un latéral. Tu vois, j'essaie de faire plein d'exercices dessus pour qu'après, je sois libre. Mais après, pour les bras, ça va. Parce que pour les bras, généralement, j'ai juste besoin d'halter, donc ça va. Sur ce, j'espère que ce petit sujet t'a plu. Moi, je vais te laisser ici. Je vais me préparer pour faire ma séance dos à la salle parce que le dos, c'est un point faible pour moi et il faut que je rattrape ça. Si tu as aimé la vidéo, mets un petit j'aime et un commentaire, ça fait toujours plaisir. Abonne-toi si ce n'est pas fait. Et moi, je te dis à la prochaine pour la suite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501